Coucou ! Aujourd'hui je vous fais le... Comment ça s'appelle déjà ? Donc aujourd'hui je vous fais le... Bah attendez, ça s'appelle comment déjà ? Moi je fais une vidéo et je sais même pas le titre de la connerie. Non alors attend. Aujourd'hui je vous fais le tag, mon maquillage du lycée. Enfin, comment je me maquillais au lycée, voilà. Donc voilà, c'est cette vidéo que je vous fais. Alors autant vous dire que c'était très spécial, très très spécial même. J'ai retrouvé des dossiers... C'est du lourd, c'est du très lourd. Ouais, c'est du très très lourd. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas apprécier ces photos. Cauchemar pour elles. Mais bon, c'est pas grave, je vous kiffe quand même les filles. On est quand même copines depuis des années, donc pardonnez-moi. J'ai retrouvé plein de photos, mais vraiment plein de photos. C'est très spécial. Faut savoir qu'à l'époque j'étais sur MySpace. Je sais même pas si ça existe encore la connerie. C'est vrai que je regarde. Mais en tout cas moi mon MySpace il existe plus parce que je l'avais supprimé. D'ailleurs je regrette de l'avoir supprimé parce que ça aurait été marrant de faire une vidéo What's in my MySpace ? What's in my MySpace ? What's in my MySpace ? So what's in my MySpace ? Ca aurait été marrant mais bon bref, je l'ai plus donc on oublie. Bref. Donc j'ai plein de photos, voilà, du lycée. Ca va de la seconde à la terminale. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là j'aimais bien le style, le style carry. Le style carry, American style, plus de couleurs possibles, plus aux kids. La mode gros cheveux sur le dessus et grosse extension de drape avec la grosse mèche, la grosse mèche adidas ici. Donc d'ailleurs avant que je commence à me maquiller, je vais vous mettre une petite photo pour vous mettre un appétit un peu. Donc la première photo que je vais vous mettre, on va commencer avec celle-ci tiens. Bon je vous la mettrai sur l'écran aussi. Donc ça, bah voilà, ça résume un peu, ça résume un peu le truc quoi. Voilà, celle-ci aussi pas mal. Donc ça c'est ma copine Nora. Ouais, voilà. Nora, hein, dédicace. Voilà, encore une autre. Ah l'état qu'on était, cauchemar pour nous. Donc aussi à cette époque-là, j'aimais bien mettre du fond de teint très très foncé, hein. Comme vous pouvez le voir ici. Ah 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 ah. Euh voilà. J'étais orange. Donc là par rapport à ma copine, vous pouvez voir que c'était très spécial. Pourquoi je fais un accent anglais comme ça aujourd'hui? Je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai envie de dire très très. Ouais, ouais. Et en plus de ça, à cette époque-là, je me faisais des couleurs noires, vraiment noires corbeaux. Donc orange et noir, je peux vous dire que ça faisait un contraste. Donc voilà, pour vous montrer un peu ce qui se passait sur mon visage. Donc je vous mettrai d'autres photos au fur et à mesure qu'on va commenter ensemble. Donc c'est parti! Donc comme je vous ai dit, j'aimais bien utiliser un fond de teint quelques teintes un petit peu au-dessus de ma vraie couleur. Donc je vais utiliser mon fond de teint Born This Way en teinte Honey qui est ma teinte d'été en fait. Ouais, c'est ma teinte d'été. Voilà la différence entre l'été et l'hiver. L'été, je prends au moins 10 teintes de fond de teint. Je deviens très très mat et puis en hiver, je deviens très très blanche. Donc voilà quoi. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de différence. Que ce soit l'hiver ou l'été, je portais le même fond de teint. Bien entendu, je n'utilisais pas de pinceau. J'utilisais directement avec mes petits doigts. All right. C'est quand même improbable que ce fond de teint il m'allait il y a quelques mois quoi. Non mais comment on peut devenir bronzé comme ça et puis devenir comme ça en quelques semaines quoi. Faut m'expliquer le truc. Mon dieu. En plus de ça, ça va être trop bizarre d'appliquer son fond de teint au doigt quoi. C'est vraiment le truc que je n'ai pas du tout l'habitude de faire depuis des années quoi. Je vais en mettre un petit peu plus parce que je me souviens que je mettais quand même une bonne couche. Voilà. Ah bah c'est très spécial. C'est vraiment très très spécial. Non mais c'est absolument improbable. En fait, je n'arrive pas à croire que ça c'était ma tinte il y a... C'était quand j'étais au Maroc ? C'était il y a un mois et demi quoi. Il y a un mois et demi, je mettais ça au Maroc quoi. J'étais bronzé comme ça. Limite, il était trop clair. Euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi ? Faut arrêter d'habiter dans un pays où il n'y a jamais de soleil quoi. Parce que franchement... Alors bien évidemment, je ne les mettais pas dans mon cou hein. Bien sûr que non, enfin fallait surtout pas. Ça restait vraiment en masque sur mon visage. C'est genre... Regardez mes oreilles. Mes oreilles par rapport à mon pain quoi. Faut arrêter. Faut arrêter de s'infliger des conneries pareilles quoi. Bon bah je pense que c'est bon hein. Je pense que c'est bon. Maintenant je vais faire mes sourcils. Parce que j'avais des sourcils qui étaient vraiment vraiment très très spécial à l'époque. C'est-à-dire que j'avais pratiquement pas de poils ici. Et qui partaient comme ça. Alors je ne vous mens pas, je vais vous mettre une photo. Laissez-moi trouver une photo où on voit bien le bordel là. Donc en gros, j'avais un gros sourcil ici. Enfin j'avais de la masse ici. Et à partir de là, bah il y avait pratiquement plus rien. Et ça partait en espèce de... En espèce de... De sourcils remontés comme ça. Donc bah on va essayer de reproduire ça hein. Donc avec mon correcteur, je vais essayer de... De couvrir mes sourcils jusqu'ici. Et après je viendrai les redessiner. J'avais pas pensé que le fond de teint serait aussi foncé. Donc le correcteur est un petit peu clair. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non ! Ma tartelette ! Ma tartelette ! Ma tartelette qui vient de tomber. Oh ! Elle a encore envie, tout va bien. Ah non mais je me serais plantée là. Bon je vais venir mettre un petit peu de poudre par dessus pour fixer le trou, le tout. Le trou. Ouais bah c'est le cas de le dire, ouais le trou ouais. On n'hésite pas à en mettre pas mal pour que ça tienne hein. Pourquoi je fais un tuto en fait ? Genre il y a quelqu'un qui va reproduire le bordel quoi. Je crois pas non ? Peut-être pour Halloween. Et évidemment j'ai pas pris de lingette donc je m'essuie sur mon pantalon hein. Et donc maintenant je vais revenir les redessiner comme je faisais à l'époque en fait. Enfin je les dessinais même pas à l'époque, c'est comment ils étaient épilés quoi. Donc euh... Alors attendez faut que je prenne la photo en exemple parce que c'était très spécial comme forme. Donc je vais juste un petit peu l'intensifier. C'était un petit peu plus rond. Le crayon il marque même pas sur toute la couche de fond de teint que euh... Que j'ai mis quoi. Je m'en prie. Ah bah voilà ! C'est exactement ça ! Est-ce que tu vois mes sourcils là ? Est-ce que tu vois mes sourcils ? Je vais envoyer un snap à Nabila pour qu'elle voie mes sourcils. T'aimes-moi mes sourcils ? Ça te rappelle quelque chose ou pas ? Non mais je vous blague pas mes sourcils ils étaient vraiment comme ça quoi. Oh mon dieu ! Donc pour le teint je vais venir m'attaquer au bronzer. Euh... Je ne mettais pas de correcteur. Je ne mettais pas de poudre. Je le mettais euh... Ouais. Je mettais juste du fond de teint foncé et de euh... Et du bronzer foncé. Voilà. Et je le mettais pas genre bien euh... Voilà en mode contouring. Nan 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 nan. Je le mettais euh... en poudre en fait. Je le mettais partout. Bien sur les joues hein. Voilà. Voilà. Je pense que là on tient le... on tient le truc là. Je me mettais une espèce de... J'avais une mèche sur le côté et je me mettais une barrette comme ça souvent parce qu'elle me gênait. Mais là voilà. Là on voit bien euh... Le côté orange. Sourcil. Ouais. Là c'est ressemblant là. Là c'est très ressemblant. I'm a boss ass bitch bitch. Pas mal. Pas mal celle là. Pas mal celle là dans du côté euh... Bitch 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 bitch. Alors pour les yeux. Qu'est-ce que je faisais pour les yeux ? Bah je me mettais euh... Je me mettais beaucoup d'eyeliner. Je me faisais un eyeliner en haut et en bas. Donc là on voit un peu hein. Je m'entourais vraiment l'oeil de noir. Et on voit bien ma mèche aussi là. Ouh ! La petite mèche que je coupais toute seule d'ailleurs hein. Avec les ciseaux de la cuisine. Donc je me souviens aussi que je mettais une espèce d'ombre à paupières un peu euh... Un peu champagne comme ça. Donc je vais utiliser celle euh... Celle de la tartelette. Avec le doigt bien entendu. Et j'en mettais que sur la paupière mobile. Et donc ensuite je me mettais des crayons noirs à l'intérieur de l'oeil. Ah ! C'est vraiment ça quoi. Je me mettais vraiment du crayon noir tout le temps dans l'oeil. C'était absolument... C'était obligatoire que j'aie du crayon noir dans l'oeil quoi. C'était vraiment euh... Obligatoire de chez obligatoire. Voilà c'était exactement ça. J'allais pas dans le coin interne. Je faisais pas non plus euh... La petite queue là. Je faisais juste vraiment euh... Comme ça. Et donc ensuite je mettais du mascara. Mais il y a des moments où je mettais pas de mascara. Le mascara c'était vraiment pas obligatoire pour moi. Ca me saoulait. Euh... Donc des fois je mettais même pas du tout de mascara. Donc c'était vraiment comme ça. Et des fois bah j'avais un coup de pression. Et puis je m'en mettais. Donc euh... Bah je vais m'en mettre là. Mais c'était vraiment à l'arrache quoi. Genre euh... Hop hop hop. Maintenant je passe 3 plombes sur mes cils. Euh... Mais à l'époque c'était vraiment comme ça quoi. Hop. Voilà. Et si je touchais ma paupière sans faire exprès. Bien évidemment que je ne l'enlevais pas. Ca restait comme ça toute la journée. J'en mettais pas en dessous non plus hein. Bien évidemment. Et pour ce qui est des lèvres. Je mettais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Genre toutes les deux secondes. Je mettais du gloss. C'est à dire que ouais. Toutes les... Toutes les quinze minutes. Je me faisais une retouche de gloss. C'était vraiment obligatoire que j'aie les lèvres brillantes. Et vraiment je vous mets pas hein. Toutes les quinze minutes je remettais. Même s'il m'en restait plein. Je remettais. Je remettais. Donc autant vous dire que j'avais une couche sur la bouche. Euh... De gloss. C'était absolument improbable. J'avais trois centimètres de gloss sur la bouche quoi. Est-ce que tu te souviens que je mettais du gloss toutes les quinze minutes en classe. Et que je me faisais engueuler avec mon petit miroir dans la trousse. Ha 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 ha. Parce qu'en fait j'avais un petit... Un petit miroir dans la trousse. Et toutes les cinq minutes je me regardais dans le miroir. Et donc sur mon bulletin scolaire euh... Il y avait écrit euh... Yasmina est narcissique. Donc maintenant on va rajouter les accessoires. Bien entendu il y avait la chaîne euh... La chaîne bling bling hein. Donc on va mettre ça. On va faire les cheveux. Alors j'avais tout le temps des extensions. C'est à dire que j'avais les cheveux euh... On va dire au carré quoi. Comme maintenant. Avec un gros dégradé. Donc j'avais plein de longueurs différentes. Et j'avais des extensions comme ça à clip. Alors autant vous dire c'était spécial. Parce que bon bah c'était il y a dix ans. Donc les extensions c'était pas ce que c'est maintenant. Et que j'en avais pas beaucoup. Donc par rapport à mes vrais cheveux qui sont assez épais. J'avais trois queudras qui se battaient en duel sur le devant. Et je mettais tout sur le devant. C'est à dire que derrière j'avais aucun cheveux. Enfin aucune longueur. Et je mettais tout sur le devant comme ça. Donc ça me faisait un casque. Et des queudras. Alors déjà j'avais toujours la mèche comme ça. Et donc j'avais mes queudras. Donc on va mettre les lunettes de soleil. Yes ! Faut que je m'inspire de l'artiste. Ah bah alors celle-là c'est du lourd quoi. Est-ce qu'on m'en parle du téléphone quoi ? Faut arrêter de ne plus se sentir avec un téléphone comme ça. Non mais mort de rire. Mort de rire quoi. Ah bah et celle-là. Alors sur celle-là j'avais la frange encore plus. Ah oui je mettais des grosses boucles d'oreilles aussi à l'époque. Mais bon là j'en ai pas. Donc imaginez que j'ai des gros bambous là. Je vous dis c'était à l'époque de MySpace. Alors j'avais un MySpace, fluo kits, toutes les couleurs. Et j'écrivais Yats partout. Juste au cas où on sait pas que ce soit mon prénom quoi. Don't you wish your girlfriend was hot like me. Don't you wish your girlfriend was a freak like me. Alors ça c'est l'époque où Nabila elle me faisait des tresses de Sean Paul. Je sais pas si vous vous souvenez mais c'est à l'époque où les Pussycat Dolls elles étaient genre au top quoi. Et elles se faisaient une coiffure comme ça. Genre les tresses comme ça et les gros cheveux sur le côté. Et je voulais trop ça quoi. Donc Nabila elle me les faisait. Et j'allais à l'école comme ça. Je kiffais. Est-ce qu'on en parle ? Alors ça c'était le persan. Je sais pas si ça se fait de partout le persan en France. Je sais pas si c'est juste un truc du sud ouest ou si c'est dans toute la France dites moi. Mais en fait le persan c'est 100 jours avant le bac. Tout le monde se déguise. Et on va collecter de l'argent dans la rue. Et nous on s'était déguisé en fluo kids. C'est à dire voilà fallait mettre le plus de couleurs fluo sur soi. C'était vraiment improbable. Ça c'est ma copine Marion. Elle s'était déguisé en panthère rose. Alors elle avait rien compris au truc quoi. Elle avait rien compris au délire quoi. Elle a dit oh bah je vais me mettre en panthère rose. Voilà on avait des grosses lunettes comme ça. Je sais même pas où c'est qu'on les avait trouvées. On faisait bien péter les contrastes sur les photos pour que ça soit vraiment le plus flashy possible. Les faux cils quoi. J'avais trouvé des faux cils arc-en-ciel. Là par contre c'était pas un déguisement. C'était vraiment moi ça. Que je prends pour elle. Lunettes roses et tout. La casquette. En mode taupe derrière. Ah non mais alors ça. Là on voit bien le casque là. Là on voit bien mon carré et après mes queues de ras. Mon gros dégradé et hop. Les queues de ras toutes longues, toutes sèches. Faut arrêter quoi. On dirait un Playmobil quoi la meuf. Playmobil en avant les histoires. Là sur cette photo on voit bien mon teint orange. My orange face. Donc voilà ça c'était le genre de photo que je mettais sur MySpace. Ces lunettes là c'était une paire de lunettes blanches toutes simples de soleil. J'avais enlevé les verres et avec du vernis à ongles j'avais fait des petits traits comme ça. Mon t-shirt Superman je l'avais acheté à Londres d'ailleurs j'étais trop excitée. J'étais encore réussie à cette époque là. Là vraiment c'est ressemblant. Là c'est ressemblant de ouf. Mais là c'est trop ressemblant là. Alors attends. La grosse mèche, les gros cheveux noirs. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a rappelé des souvenirs si vous étiez dans le même délire que moi. Ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui étaient dans le délire. Emo. Genre gros yeux noirs en mode... Comment ils s'appelaient les autres ? Tokyo Hotel et tout. Il y avait la mode tectonique aussi. Avec les crêtes etc. Voilà. Donc on a tous eu nos périodes improbables. Moi c'était vraiment ma période Carrie. Je viens de Rock City. Rock City c'est à dire la ville de Rochefort. C'est triste hein. C'est très triste. Mais bon c'était le bon vieux temps. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Et c'était vraiment ça. Des fois on voyait qu'un oeil quoi. Un mot de pirate la meuf.